Double audience ce matin à la primature, d'abord cette séance de travail entre le Premier ministre, chef du gouvernement et la responsable d'équipe régionale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, j'ai cité Madame Tifal. Toutes ces pathologies étaient donc à l'heure du jour entre les deux personnalités. Par la suite, c'était au tour du président du Conseil national de la démocratie d'être reçu par le Premier ministre. Le condensé de toutes ces dualités avec Guy Fray, Ndombian, sur les images de Thierry Mandaka. Partenaires du Gabon depuis 2004, le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a investi plus de 34 millions de dollars américains pour la lutte de ces trois maladies et le renforcement du système sanitaire gabonais. L'État et ce partenaire doivent amorcer un nouveau cycle de financement. Nous sommes à l'orée d'un nouveau cycle de financement qui va être lancé pour les années 2021-2023 et dans la continuation du cycle actuel qui va se terminer en 2020. Nous sommes venus au Gabon pour rediscuter de notre partenariat qui aujourd'hui s'articule autour du volet renforcement de la réponse à la tuberculose, rediscuter les contours de nos investissements au niveau du Gabon en ce qui concerne la tuberculose et le renforcement du système de santé pour une meilleure santé des populations gabonaises. Dans le cadre du bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Premier ministre a reçu en audience Maître Serafine Dao, le président du Conseil national de la démocratie. Le Premier ministre est aussi membre du Conseil national de la démocratie. A ce titre, je lui dois quelques explications sur des sujets et nous allons tantôt organiser l'ambiance générale qui regroupe tous les partis politiques. Il était donc bon que je vienne discuter avec lui certains sujets qui seront abordés au cours de cette ambiance générale. Dans les prochains jours, le Conseil national de la démocratie tiendra une assemblée générale qui verra la participation des politiques de tous bords. Merci.